L'électro-stimulation, comment ça marche? Toujours à la recherche de ce qui me fait sentir mieux dans ma peau et dans mon corps, je me suis acheté des gadgets. Des gadgets pour m'aider dans mes entraînements. Alors, je me suis acheté de l'électro-stimulation. En anglais, on appelle ça EMS, c'est-à-dire Electrical Muscle Stimulation. J'ai une confession à faire l'été, je suis toujours relaxe sur la diète, les entraînements, parce que ça ne me tente pas, c'est les vacances. Alors, vous allez voir des vrais changements plus tôt à l'automne, quand je vais me remettre à la diète, puis me remettre aux EMS et mes entraînements. Pour vous montrer ce que ça donne, je vais crinquer mes machines au maximum, puis je vais les porter. Mais je vais faire ça à la fin de la vidéo, parce que sinon, je n'aurai plus d'énergie pour vous parler. Les impulsions électriques générées par les électrodes envoient un signal au muscle de se contracter. C'est comme le système nerveux central, c'est le même signal qui est envoyé au muscle. Mais ça envoie un signal plus fort, si on veut, pour que le muscle se contracte plus que notre système nerveux enverrait comme message. Si vous voulez perdre du poids, ce n'est pas la bonne méthode, parce que ça ne brûle pas les graisses. Ça fait juste tonifier les muscles. Et c'est loin d'être instantané, comme on peut le constater. La diète à elle seule compte pour 80 % en efforts de perte de poids. Moi qui n'aime pas les efforts physiques, ça me permet d'obtenir des résultats plus facilement quand je fais mes entraînements. Quels sont les dangers? Avec toutes les recherches que j'ai faites, je n'en ai pas trouvé. Par contre, mon habit se barre à 90 minutes semaine, donc je ne peux pas exagérer. C'est sûr que si on exagérait, là, ce serait peut-être dangereux. Pour que ce soit vraiment efficace, il ne faut pas juste poser les électrodes et laisser la machine faire. Il faut contracter les muscles en mouvement. C'est ça qui fait que ça fonctionne au maximum. Et idéalement, il faudrait faire ça deux fois semaine. Donc, si vous rêviez de faire ça sans bouger, oubliez ça. L'électrostimulation sans bouger, c'est beaucoup, beaucoup moins efficace. Et surtout, ne portez pas tous vos espoirs sur l'électrostimulation pour perdre du poids et brûler des graisses. Ça sculpte les muscles seulement et ça permet d'accélérer les entraînements. Point à la ligne. OK, maintenant, je vais vous montrer comment ça marche quand je mets ça au max. J'ai peur. Je ne le fais jamais. Donc, 38. Demain, je vais avoir mal partout. Oh! J'ai entendu des rumeurs qu'on pouvait jouir avec ça. Oh! 40. Ah! 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 OK. Ah! 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 Je suis à 42. Je n'ai jamais été à 42. Évidemment, ce serait sûrement conseillé d'avoir un professionnel avec vous quand vous faites ça. Mais en même temps, le professionnel, il faudrait qu'il fasse partie, il connaisse un petit peu l'électro-stimulation. Là, mon ventre, ça fait tout, 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 tout. Là, ici, ça fait tout, 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 tout. Là aussi. Lui est fini. Lui est fini. Ah, lui, il repart. Je ne force pas du tout, là. C'est les bras tout seuls qui font quelque chose. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, je suis trempe de sueur. Alors, je vais aller sauter dans l'eau. Bye! Sous-titrage ST' 501